Bonjour, deux vives échauffourées ont éclaté hier entre les pêcheurs du quartier Téfesse situé dans la commune de Mour et les forces de l'ordre de la localité. C'était au cours d'une manifestation contre le projet de construction d'enquête de pêche dans ce quartier habité par des pêcheurs qui y exercent leur métier, rapporte le courdien enquête qui signale près de 25 blessés dont ont touché par balle les populations selon le journal de celles derrière ce projet. On subterfuge des autorités pour implanter dans la zone une fabrique de farine de poisson échauffourée entre pêcheurs et policiers à Mour. Téfesse se révolte selon le courdien critique qui souligne que le ministre de la pêche et de l'économie maritime s'est rendu sur place. Al-Undoy a dénoncé une campagne de désinformation faisant croire aux populations qu'il s'agit d'un projet d'installation d'une usine de farine de poisson. L'AS quotidien évoque la polémique autour de la délocalisation de la décharge de Mbobos et titre « L'Etat désamorce une bombe sociale ». Il y a un peu plus d'une semaine, des centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant la décharge de Mbobos pour réclamer la fermeture du site. L'implantation de ce dépotoir de 114 hectares n'en finit pas de causer des dommages aux populations locales, notamment sur le plan sanitaire. Selon le journal, il signale qu'à la place d'une fermeture, l'Etat annonce un projet de réhabilitation qui s'étend sur 6 ans. La part belle est réservée à la décharge de Mbobos dans le cadre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal. Promégez, concernant toujours l'environnement, le quotidien national Le Soleil aborde le recyclage des déchets électroniques et électroménagers. Selon le journal, les équipements électroniques et électroménagers contiennent de manière valorisable des sources de gagne-pain pour beaucoup de récupérateurs au Sénégal. Mais, signale la publication, cette tordure a aussi son envers. Les substances toxiques de ces déchets sont responsables de la perturbation du système nerveux, du cycle de reproduction des cancers et d'un éventail de conséquences néfastes sur les écosystèmes terrestres et marins et sur la nappe. Le quotidien enquête pour sa part pour parler tout à fait autre chose. S'intéresse à la situation du personnel de chiffres, ce corps très hermétique où l'on se fait un point d'honneur à sécuriser les communications gouvernementales extérieures et intérieures. Le journal titre à sa une les chiffreurs du palais en colère. Pour terminer avec le quotidien Libération qui revient également sur l'annonce de la réforme du France CFA avec l'avènement prochain de l'écho. Et titre, le dessous d'une réforme de façade, selon le journal La France, face à une pression populaire grandissante, lâche du lest, mais entend bien empêcher une vraie rupture avec la monnaie coloniale, écrit la publication qui fait allusion au maintien de la parité avec l'écho et à la garantie de l'écho par la France. A vos kiosques et bonne lecture.